Nouvelle journée, nouvelle étape, la deuxième, mais toujours de la pluie. Le bus ce matin est une vraie buanderie. Normalement c'est qu'il faut retrouver la sienne, parce qu'il y en a 7 pareilles. Et pourtant j'avais marqué mon nom dessus, ça a dû s'effacer. Avec l'étape d'hier, les gars ont pris pas mal d'affaires, j'ai eu pas mal de lessive à faire. J'ai tendu tout ça là-bas pour que ça soit sec aujourd'hui. Malheureusement encore une météo capricieuse, donc ça va être compliqué. Mathéo se lance dans une tâche quotidienne, presque inutile compte tenu de la météo. C'est encore une journée bien pluieuse, encore plus qu'hier. Donc nettoyer les affaires c'est plus pour le bien mental que ça sert à grand chose, parce que ça va être dégueulasse après. Mais voilà, c'est pour la satisfaction d'avoir du matériel neuf au départ, c'est juste ça. À Fort-Calquier, départ de l'étape, l'équipe se met en place. Aujourd'hui la journée s'annonce mouvementée. Les mêmes conditions qu'hier en pire même, en termes de température. Donc voilà, le même état d'esprit qu'hier pour prendre l'échappée. Et voilà, il va falloir être combattant aujourd'hui. Je pense que notre première course à nous c'est d'être dans l'échappée, coûte que coûte. Aujourd'hui l'échappée elle peut aller très loin. Donc aujourd'hui Fefe, Thomas Bonnet, Mathéo, Ptigre, Alan, vous aujourd'hui c'est votre journée. Elle vous convient parfaitement, l'objectif c'est vraiment qu'on soit dans l'échappée. Et s'il y a une échappée nombreuse, c'est pas interdit qu'on soit plusieurs dans l'échappée. Nous c'est notre identité de jeu, c'est une course qui nous correspond. Aujourd'hui on a l'obligation d'être dans l'échappée. Il y a du dénivelé, il y a de la pluie, il y a du froid, donc ça va pas être simple. En tout cas il y a une bonne étape à faire avec l'équipe, on a plusieurs cartes. Plusieurs cartes à jouer, on a Sandé qui va vite au sprint. Et puis on est plusieurs, un peu baroudor puncher, à devoir essayer de prendre l'échappée. Donc ouais, ça va pas être une étape simple aujourd'hui. Ils sont cinq coureurs à fuir le peloton, parmi lesquels on retrouve encore Thomas Bonnet. A mi-parcours, il dispose d'une avance de deux minutes, mais à 50 km de l'arrivée, Thomas est contraint à l'abandon, dû à des problèmes gastriques. 20 km plus tard, c'est Valentin Ferron qui jette l'éponge. Dans la dernière ascension de la journée, le peloton se morcelle. Le dernier rescapé de l'échappée n'est rattrapé qu'à 500 mètres de l'arrivée. Thomas Bonnet, lui, assiste à la victoire en costaud de Mats Pedersen. Chapeau, chapeau. Mathéo Verchet termine 16e, forcément déçu. Putain, c'est de la natation. C'est pas du vélo qu'on fait. On aurait fait de la piscine, c'était pas vrai. Encore aujourd'hui, la météo n'aura fait aucun cadeau. Une journée comme ça, je vais pas l'oublier celle-là. C'était une journée difficile. C'est vrai que faire un effort dans la bosse à 30 mètres de l'arrivée, après toute la journée sous la pluie, c'est pas facile. Donc voilà, mais je suis content, j'ai réussi à basculer. Et puis au final, après, je termine dans un petit groupe, je sais pas combien, dans les 20, peut-être 25. Donc c'est satisfaisant. Mais voilà, il faut être content d'être pris ma douche chaude là et de me réchauffer dans le bus. Demain, dernière étape de ce Tour de la Provence 2024, avec, si tout va bien, le retour du soleil sur l'arrivée à Arles. Sous-titrage Société Radio-Canada